Dans la famille Poulinier, c'est un peu Noël, tous les mois. Dans ce colis, 4 nouveaux jeux, non pas achetés mais loués, pour Cléo et Avril. Il y a des points bleus. Eh ben super, moi je pense que tu as raison. Des petites filles, attirées par la nouveauté, mais assez vite, lassées. Elles vont aimer jouer avec pendant un ou deux mois, et puis après ça va rester sur l'étagère, à prendre la poussière. Donc c'est pas... Voilà, c'est en ça que c'est quand même... Enfin c'est sympa, voilà. Coût de l'abonnement pour les parents, 15 euros par mois. Des jeux réservés sur internet ou directement dans cette boutique. Ce jour-là, cette mère de famille vient récupérer sa commande. Louée plutôt qu'achetée, une économie non négligeable pour elle. Merci beaucoup. Je pense qu'on l'aurait facilement pour minimum 100 euros. Là, j'en ai eu pour l'abonnement à 13 euros le mois. Cette entreprise s'est lancée sur internet il y a 3 ans. Tout est parti d'un constat, les jouets sont vite délaissés par les enfants. On dit qu'en moyenne, la durée de vie d'un jeu, c'est 7 mois. Mais ça, c'est la durée de vie moyenne. La durée d'utilisation, elle est bien moindre. Sur beaucoup de jeux, l'idée, c'est vraiment de leur proposer 2 mois, 3 mois et après de changer. Au total, plus de 1000 références de jouets, dont une partie stockée ici. Avant chaque nouvelle location, il faut contrôler, voire réparer les jouets. Et bien là, il peut y avoir des fois, on sent des petits grains ou des cheveux. Donc je nettoie, je les hôte pour pouvoir que ça reparte à la location. L'entreprise compte 3000 clients et expédie une dizaine de commandes par jour. Trois fois plus qu'il y a deux ans. Selon cet économiste, les mentalités ont évolué. Ce qui compte en réalité, c'est de pouvoir utiliser les biens, pas forcément dans l'aide propriétaire. Et si de surcroît, on a le sentiment que ce faisant, on contribue à la mise en place d'un mode de consommation plus responsable et plus compatible avec les agents environnementaux, on est gagnant, le consommateur et le citoyen, et ils trouvent leur compte. Selon une étude, 120 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année et seulement 10% sont recyclées ou réutilisées. – Sous-titrage FR 2021